Chaque individu est porteur d'une réalité subjective parallèle aux autres réalités subjectives. L'idée d'une matrice commune reconnaît cette interface d'interaction à ces réalités portées par ces individus. Nous pensons que la finalité de cette possibilité d'interaction avec l'autre est source de développement personnel. Penser que le propre de la conscience est de croître par la compréhension d'informations induit qu'il existe en retour un ensemble d'informations qui constituent le message destiné à toute conscience, récepteur d'intelligence. Ce message est dispensé au cours de la vie, semblant venir conjointement de l'environnement et de l'entourage. Il s'agit de l'ensemble des éléments qu'ont relevé notamment les personnes qualifiées de mystiques. Nous pensons que dans une nature intelligente, ou conçue intelligemment, et un monde en souffrance, il existe de même face aux pathologies nouvelles et surtout importantes et profondes, mais pas moins naturelles, des agents naturels d'une forme de système immunitaire. Ces agents représentent une portion de la population surexposée à une expérience de vie à fort tôt émotionnelle. Chacune de ces histoires est au sein d'une personne son potentiel qu'elle peut choisir d'endormir ou de réveiller en se révélant à terme comme guérisseur de son ou bien comme pathogène. L'accès à l'inconscient, régi par des états psychiques manifestés par la biochimie du cerveau, peut être contrôlé car ainsi le décryptage des schémas subconscients est possible pour une potentialité de guérison plus approfondie. Cette guérison approfondie par le principe d'influence et de construction par l'interaction induit à penser que celle-ci, réalisée de façon intrapersonnelle, aurait des effets observables de façon interpersonnelle comme dans un champ social. Petite note, chaque individu est un canal. Qui dit canal dit transmission d'énergie et qui dit individu dit transformation d'énergie. Chaque individu est en interaction et ça c'est le dos, l'énergie. La transformation est entre les mains de l'individu. La transformation est entre les mains de l'individu. ... ...